... Bienvenue au Salon du Livre, présenté par le Festival International de Géographie. Ici, les cartons se vident et les tables commencent à se remplir de livres. Nous allons faire un dernier tour d'horizon de la mise en place de ce salon. Retourne-toi et souris. On a rempli ça ! Cette année, depuis dix mois, globalement, on travaille sur la littérature chinoise, on travaille pour inviter des conférenciers, autant pour la partie romans, récits de voyages, mais aussi pour la partie Salon du Livre jeunesse. On aura énormément d'auteurs jeunesse, des illustrateurs, des auteurs et des illustrateurs de bandes dessinées. Et puis, notre travail consiste aussi à mettre en avant des éditeurs liés aussi à cette thématique. Donc voilà, à la fois, notre travail consiste à mettre en avant le livre et la Chine, d'accueillir aussi beaucoup de géographes qui, à l'occasion du Festival, présentent leurs nouveautés, donc à la fois sur la Chine, mais aussi toute l'actualité géographique, géopolitique. Je pense en particulier aux événements sur la Syrie, il y a des ouvrages qui seront présents, les découpages du monde, les nouveaux atlas, tout un panel de géographes qui sont entre 200 et 250 qui seront présents aussi au Salon. Et puis plus de, je crois qu'on est à 115 ou 118 hauteurs. Comment se passent les dernières préparations ? Oh là, fort bien ! Fort bien ! Non, il n'y a pas de gros problème, si ce n'est les petits colis qui manquent, les livres qui manquent dans les cartons, qui sont sur le bordereau, mais qui ne sont pas présents dans les cartons. Mais autrement, tout va bien, il fait beau, donc c'est parfait ! Et à partir de quand on ouvre le Salon du Livre ? Demain matin ! D'accord ! Dès l'aube, où Blanchine accompagne, non, à 9h du matin ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !